2024 a un arrière-goût de 2016. Alors que la victoire de Donald Trump ne fait plus aucun doute, c'est notre vision du monde qui est touchée. Un comeback dont on se serait bien passé. Réveil difficile en France en ce mercredi 6 novembre. Impression de revivre le 8 novembre 2016. Enfin non, c'était pire à l'époque puisque c'était la première fois. Donc, les Etats-Unis ont jugé bon délire président pour la deuxième fois de son histoire Donald Trump. Un homme qui, entre autres fait notable, est anti-avortement, pro-frontière, anti-écologie, complotiste, xénophobe, et a encouragé peu ou prou ses supporters les plus virulents à prendre d'assaut du Capitole suite à sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2020, truqué selon lui, car remporté par Joe Biden. La liste est bien plus longue, trop longue. Un vent conservateur souffle sur le monde. Donald Trump, qu'écrire de plus sur lui qui n'aurait été écrit. Qu'écrire de plus sur le populisme qui n'en est plus au stade du grignotage, non, qui bouffe à pleine dans les pays à l'échelle mondiale, Georgia Meloni en Italie, Viktor Orban en Hongrie, le succès de l'extrême droite en France cet été. Qu'écrire sur ces politiciens n'est-ce qui convainquent des populations que, c'était mieux avant, et qu'il faut donc revenir à des principes qu'aurait adulé Pétain, travail, famille, patrie. Et surtout pas d'immigrés et qu'écrire de plus face à ce monde qui se déchire entre d'un côté les défenseurs usis des droits des minorités politiques, dont les mouvements Black Lives Matter et MeToo auront marqué les années 2010 à 2020 et continueront, je l'espère, de faire trembler celles à venir. Et les, anti-walks, terrifiés et à l'idée du changement, tétanisés et face à la prise en compte des singularités d'autrui qui signifieraient une perte de droit pour elles et eux, englués et dans la peur, l'isolement, le manque de fric, et souvent pris de passion pour des contenus complotistes sur les réseaux sociaux. Quelles conséquences l'élection de Trump aura-t-elle ? Peut-être faudrait-il écrire sur les réseaux sociaux, ces plateformes qui, lors de leur création, promettaient la liberté d'expression, la rencontre, et la formation de communautés. La possibilité de ne jamais se sentir seul eux, même lorsqu'on l'est physiquement. Ces réseaux qui ont été déterminants pour l'essor de certaines luttes, le printemps arabe, MeToo, Black Lives Matter, et qui continuent d'avoir un impact aujourd'hui, tout en étant un terrain de prédilection pour la haine xénophobe et les théories complotistes les plus délirantes. Vous me direz qu'il ne s'agit que d'un reflet de la société, que chacun a le droit de s'exprimer. Certes, le problème, c'est que ces mondes deviennent de plus en plus facturés. Où est passé le dialogue ? Personne ne s'écoute, ne se parle. Et personne ne se voit vraiment non plus. L'algorithme fait si bien les choses qu'il ne vous montre que des personnes que vous suivez, que vous aimerez, qui pourraient vous plaire. Tout est sous contrôle. Or, voilà, la moitié de l'iceberg échappe. On le devine, mais on ne le voit pas. Ce qui divise une société, et alimente les fantasmes. Quelles conséquences l'élection de Trump aura-t-elle sur la guerre à Gaza et au Liban ? Sur celle en Ukraine. Sur le réchauffement climatique. Sur le droit des femmes à disposer de leur corps. Sur les corps des personnes racisées. Sur les violences policières. Sur la frontière mexicaine. Sur les mexicains, les personnes racisées, les étrangers. Sur le langage, le rapport humain, l'éducation, la santé. Sur la juste répartition des richesses. Cinq ans pour le découvrir. Le 5 novembre 2024. Une publication de Marion Maréchal, figure du Rassemblement national et petite fille de Jean-Marie Le Pen, a fait couler beaucoup d'encre. En effet, sur le réseau social X, anciennement Twitter, elle a tenu à féliciter Kamel Daoud, écrivain et journaliste algérien, pour avoir reçu un prix Goncourt, une distinction majeure dans le monde littéraire. Dans son message, Maréchal n'a pas seulement salué la qualité littéraire de l'auteur, mais a aussi souligné son courage, tout en évoquant des avertissements qu'elle considère comme « lucides ». Ce message, en apparence simple félicitation, a néanmoins ravivé des débats concernant les relations complexes entre la France et l'Algérie. Marion Maréchal a écrit « Félicitations à Kamel Daoud pour ce prix Goncourt qui récompense autant l'expression française que le courage du sonneur de toxin ». Puissent ces avertissements lucides être désormais écoutés de tous. Dans ces quelques lignes, Maréchal n'a pas seulement salué le talent de l'écrivain, mais a aussi pris un soin particulier à rappeler ses prises de position qui critiquent ouvertement la situation en Algérie. Le terme « sonneur de toxin » dans son message fait référence à une alerte lancée face à des dangers imminents. La félicitation, d'abord perçue comme un geste culturel, a rapidement été interprété comme un soutien indirect aux positions politiques de Daoud. Ce dernier est connu pour ses critiques « acerbes » à l'Algérie, mais aussi pour sa prise de position en faveur d'une liberté d'expression plus large et d'un renouveau de la pensée critique dans le pays. Dans ses œuvres, comme Meursault, Contre-enquête et l'ange du chaos, Daoud ne cache pas ses réticences envers les régimes autoritaires et les tensions qui existent entre la France et son ancienne colonie. Son livre est une réécriture du célèbre « L'étranger de Camus », où il met en lumière les contradictions de la société algérienne contemporaine. Mais cette position n'est pas sans conséquence, l'écrivain a souvent été critiqué, voire attaqué par les autorités algériennes, pour son franc-parler. La félicitation de Marion Maréchal a donc une résonance particulière, car elle s'inscrit dans un contexte où les relations entre la France et l'Algérie sont tendues. Ces dernières années, les divergences entre les deux pays se sont accentuées, notamment en raison de la question de la mémoire coloniale, des accusations de néocolonialisme et des revendications algériennes sur des sujets sensibles. Kamel Daoud, par ses écrits, s'est souvent positionné contre un certain nationalisme algérien, allant parfois jusqu'à critiquer l'idéologie officielle du gouvernement algérien. Ses propos ont souvent été interprétés comme une mise en cause du régime en place, ce qui lui a valu d'être perçu comme une figure controversée dans son propre pays. Dans son message, Marion Maréchal semble célébrer ce côté « dissident » de l'écrivain algérien, et le présente comme une voix courageuse qui brise le silence face à un pouvoir autoritaire. De son côté, Daoud ne cache pas ses relations tendues avec l'État algérien, qu'il décrit souvent comme un système incapable d'évoluer vers plus de liberté et de démocratie. Pour Maréchal, il semble que ce courage de Daoud mérite une reconnaissance à l'échelle internationale, et ce, malgré les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il s'agit là d'une alliance symbolique entre une figure de la droite extrême française et un écrivain algérien critique à l'égard du pouvoir algérien. Cependant, cette prise de position ne manque pas de susciter des réactions. De nombreux internautes, particulièrement ceux issus de la communauté algérienne, ont exprimé leur désapprobation envers Maréchal, soulignant que ces félicitations étaient perçues comme une tentative de rallier un intellectuel algérien à une cause qui, selon eux, est avant tout politique et idéologique. Pour ces derniers, Marion Maréchal, déjà perçue comme une personnalité hostile à l'Algérie en raison de ses déclarations passées, cherche à utiliser Daoud pour défendre ses propres positions. En Algérie, les réactions ont été partagées. Si certains intellectuels voient en Daoud un symbole de liberté d'expression et de résistance à l'autoritarisme, d'autres estiment qu'il est instrumentalisé par des forces extérieures qui n'ont pas à interférer dans les affaires internes du pays. Le prix Goncourt qu'il a récemment remporté, récompensant son courage littéraire, soulève donc des questions sur le rôle des écrivains dans les luttes politiques, mais aussi sur la manière dont ces figures sont utilisées à des fins idéologiques. Notre confrère Mohamed Kali vient de sortir un ouvrage de référence intitulé Rai, Oh ! Ma déraison, une histoire algérienne, publiée par les éditions CHI International. Une vente d'édicaces est prévue le 9 novembre au stand de son éditeur. Si le recours à l'institution onusienne a fait avorter une éhonté tentative de hold-up sur un patrimoine national, la caution de l'UNESCO était-elle essentielle pour nous autres algériens pour être certains que le Rai constitue un pan de l'histoire de notre pays. En effet, si nous savions qu'il ne pouvait être né à Oujda pour la simple raison que, même dans son pays de naissance, le nôtre, il ne s'est fait entendre en premier dans aucune cité algérienne, pas plus aorant qu'à Sidi Bel Abbes, nous n'aurions pas autant exulté sur les réseaux sociaux. Combien d'entre nous n'ignoraient pas qu'il est d'extraction rurale ? Très peu en vérité, bien que dans le langage usuel, pour distinguer le Rai originelle, celui de la Gasba et du Galal, d'avec le Rai moderne, on lui adjoint le terme « trabe » qui renvoie expressément à la Terre. Sur cette question, comme sur les amalgames entre le Rai et le Bédouis, le présent ouvrage aligne les preuves, car si les deux genres ont recours au seul Gasba et Galal, ils ne jouent ni la même partition ni ne chantent le même genre de texte. En outre, contrairement à l'assertion que le Rai serait né dans les lieux de la marge, les conditions historiques ayant présidé à son émergence tiennent plutôt d'une modernité subie au début du XXe siècle, celle de l'avènement du travail féminin salarié en milieu rural dans les travaux agricoles. Enfin, pour ce qui a fait encouler d'encre et de salive, à savoir comment le Rai trabatit la couche et du Rai dit moderne, et comment ce dernier a évolué depuis son internationalisation, des faits établis sont également alignés.